Quel regard vous portez sur ce projet ? D'abord, un regard extrêmement bienveillant. C'est une ligne à réorienter, on le sait maintenant, puisque c'est une ligne qui a, d'une certaine manière, pâti de SA 2019, c'est-à-dire du moment où on a... Vous parlez du RERD ? Oui, du RERD, puisque la ligne S, en fait, c'est la branche malaisère du RERD, pour faire assez simple, qu'on autonomise, mais qui retournerait à Paris. Modulons quelques travaux importants quand même sur Bercy. Et donc, c'est une ligne sur laquelle on travaille ici avec les associations d'usagers et avec les élus du territoire. Ça veut dire que vous y êtes favorable, 2025 ? C'est jouable pour vous ? C'est possible ? Non, la ligne S, en 2025, c'est pas possible structurellement, parce qu'on n'aura pas les travaux de Bercy dans cette échelle-là. En revanche, on est en train de travailler avec les associations, avec Réseau, à l'appui d'ailleurs d'une étude qui a été payée par les communes, étude dite SMA, de manière à faire revenir des trains tout de suite vers Paris, le matin et le soir, plutôt en flanc de pointe. L'étude SMA a dit qu'on peut faire 33 sillons par jour. Il y en a à peu près 16 qui sont plus convaincants que les 33, et on sera sans doute à 4, 6, 8 dès 2025. Mais la ligne S, dans sa totalité, elle ne peut pas se préfigurer avant 2032, pour le coup. Mais est-ce que le fait qu'on en vienne à imaginer une neuvième ligne de train de banlieue, un train transcilien, est-ce que ça ne montre pas, finalement, l'échec du SA 2019 du côté du RERD, vous en parliez tout à l'heure, qui avait des objectifs en termes de régularité ? 90%, c'est pas vraiment atteint. Certes, ça a progressé, entre 2018 et 2022, on est passé de 84% à 86%, et l'un des autres objectifs forts, c'était d'en finir avec tous ces trains supprimés, qui pourrissent la vie des usagers. Il y en avait 36 par jour en 2018, il y en a 38 par jour l'an dernier. Incontestablement sur la branche malaiserme, la ponctualité est en très forte progression. Elle n'atteint pas ce que l'on avait demandé, mais elle a une forte progression. Là où il y a une difficulté, c'est que le contrat n'est pas rempli sur la correspondance, sur le lien de quai à quai, sur le temps de rapport des deux correspondances, et notamment le soir quand on rentre. Donc il y a une difficulté, et de ce point de vue-là, le SA 2019 n'a pas rendu les résultats espérés. En revanche, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on parla d'à peu près 11 à 12 000 voyageurs sur les 650 000 de la ligne. Les 320 000 qui empruntent la ligne du plateau, ici à Évry-Courcouronne, ont vu leur nombre de trains doubler en heures de pointe. On a quasiment métroisé. Donc in fine, on a un résultat qui est un peu ambivalent, avec une ligne sur le plateau, qui est celle qui a la plus grande masse et qui dessert dans le cœur de l'Essonne les emplois, les étudiants, etc. Ça a plutôt fonctionné. Sur la ligne de Malaise-Erbe, assez clairement sur la question de la correspondance, ça ne marche pas.